coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors nouvelle semaine nouveau week-end nouvelle question donc tant qu'il en reste et bien écoutez on va les faire je vous rappelle que vous pouvez toujours me reposer des questions sous la barre des vidéos que je récupère je récupère la petite boîte alors c'est pas pratique voyons un peu je vais les lunettes c'est mieux alors c'est une question de daisy sandra quel jeu sur votre wish list et ce que tu prévois d'acheter alors wishlist 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 je n'ai pas sous là je fais pause et je récupère la wishlist et je reviens vers vous voilà j'ai récupéré les wishlist alors les deux wishlist je met les lunettes alors sur les wishlist déjà on va commencer par les tarots alors sur les tarots il y en a toujours deux qui sont anciens et que j'ai toujours sur ma liste que je n'aurai sans doute jamais parce que c'est des tarots qu'on ne trouve plus ou alors à des prix phara nous phara nous oui maï maï enfin voilà vous m'avez compris des prix inabordables il ya le tarot gaïen qui était édité par ada j'ai pensé qu'un jour peut-être il l'aurait réédité et puis pour l'instant ben je vois je vois pas venir mais c'est vrai que c'est des jeux c'est un jeu qui est devenu très très cher et il ya aussi le tarot des contes de fées de lisa hunt que j'aurais bien aimé avoir mais c'est pareil c'est des jeux qui sont à 200 300 euros moi je trouve que c'est énorme quoi pour un jeu j'ai un cheveu qui me gêne là et moi je n'ai hors de question je mette temps dans des temps des tarots quoi donc ils sont toujours sur ma wishlist mais je sais que c'est des jeux je n'aurais jamais ensuite qu'est ce qu'il ya comme alors il y en a un que j'aime bien vous avez beaucoup vu à l'époque d'halloween c'est le tarot santa muerte je pense que voilà celui là il est sur ma wishlist ça fait un petit moment il attend il y en a un qui est un autre que sur ma wishlist parce que c'est le lily white tarot donc c'est le lily white vous devez connaître si vous connaissez c'est liam et les villes vous connaissez tous ces jeux qu'elle fait j'en ai mangé pas mal de jeux d'elle parce que j'aime beaucoup ses dessins j'aime beaucoup ce qu'elle fait elle fait le tarot et a fait le tarot white et le tarot black ce sont deux tarots avec des images identiques mais dans une version blanche et une version noire la version blanche et on est plutôt en pastel et la version black je crois que c'est en peinture ou en crayon je sais plus les techniques mixtes en plus c'est lia mais moi j'ai une préférence pour le white et je pense que un de ces jours je vais me l'acheter donc je m'achèterai sûrement le lily white avec le livre le livre d'accompagnement c'est parce que comme c'est lia c'est la créatrice de ce jeu et qu'elle a beaucoup d'attention dans ces jeux elle fait énormément de relations entre son dessin et les ressentis des cartes donc c'est vrai que si j'achète le tarot je pense que j'achèterai forcément le livrer avec et puis pourquoi pas un jour faire une petite formation puisqu'elle fait des formations sur son site ça me tente bien mais bon pour l'instant j'ai c'est vrai que je suis pas trop le temps donc je pense qu'au jour où je serai prête à faire une formation avec c'est lia je me je pense que j'achèterai son son lily white voilà au niveau des tarots je crois que c'est tout parce que il y en a d'autres que j'aime bien aussi à le tarot noir aussi que je trouve sympathique mais je sais que là c'est plus la collectionneuse qui va parler parce que c'est pas forcément celui que je me servirai le plus souvent donc il y en a d'autres aussi mais le problème c'est qu'ils sont pas en français et moi ça me bloque un peu parce que j'aime bien quand même savoir ce que l'auteur a voulu dire dans en faisant les interprétations de ses cartes et quand c'est pas en français ça me bloque un peu donc voilà au niveau des tarots pour l'instant c'est tout il y en a aussi si il y en a aussi à 78 un tarot qu'on appelle 78 par contre il y en a une marque il ya plusieurs références j'ai pas noté la référence et je l'avais vu sur une chaîne qu'il avait présenté un tarot qui était très très joli mais j'ai pas noté la référence de ce tarot donc tant pis pour moi voilà pour les tarots au niveau oracle alors au niveau oracle il ya un peu plus il y en a un peu plus mais c'est vrai que le les oracles c'est une liste qui bouge beaucoup parce qu'elle s'allonge à se rétrécit je j'en j'en mets puis après au bout d'un certain temps quand je les revois je fais non je barre c'est vrai que des oracles des doudoudec comme on dit j'en ai déjà pas mal ou des oracles de guidance j'en ai déjà quelques-uns et je pense qu'il faut arriver à un moment où j'arrête parce que j'en ai trop et je m'en sers pas tous assez suffisamment profondément donc il faudrait que j'arrive à m'arrêter d'acheter ces doudoudec je dis ça mais après quand je flash sur un doudou des fois voilà je suis obligé de l'acheter parce que les images me parle c'est surtout au niveau de l'imagerie alors à l'heure actuelle je vous dis bien l'heure actuelle il y en a un vraiment qui me fait de l'oeil et que j'ai vraiment envie d'acheter alors c'est vraiment c'est pareil c'est un oracle de guidance aussi c'est l'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel j'aime beaucoup les dessins alors je n'ai pas acheté parce que je résiste je fais de la résistance mais j'aime beaucoup ce cet oracle je trouve que les dessins sont très jolis il me fait penser un peu aussi un peu aussi de tout en étant différent mais un peu au style de célia aussi c'est un peu le même cycle les oracles de célia donc donc la celui là qui me fait de l'oeil et un autre qui me fait de l'oeil aussi c'est l'oracle de la magie des fleurs que je trouve très beau aussi alors j'ai pas c'est vrai que j'ai pas d'oracle du tout sur les fleurs et celui là je le trouve beau donc je pense que c'est vrai c'est de là vraiment c'est vraiment des deux les deux premiers que j'achèterais si je devais acheter un oracle après j'en ai d'autres toujours pareil j'ai l'oeil de lotus que j'aime bien qu'il ya longtemps qu'il est son malice mais je n'arrive pas à me décider de l'acheter il ya le mais il ya l'oracle de l'âme intuitive il ya l'oracle message de l'esprit ça c'est des doudou dec mais voilà j'ai dit je me dis tu attends encore beaucoup alors attends patiente ensuite il y en a d'autres qui me plaisent énormément aussi mais qui sont pas en français alors j'espère que ça va il va sortir par exemple le spirit animal oracle j'attends qu'ils sortent en français celui là parce que j'ai d'ailleurs je me pose la question si je crois je crois que oui je crois qu'il va sortir et j'ai le mans il n'est même pas sorti en français enfin je regarde d'ailleurs parce que cela il est c'est voilà c'est un oracle un peu spécial mais j'aime bien je trouve sympa entre autres il ya aussi le wisdom keeper alors ça c'est un oracle qui est un peu spécifique c'est des cartes de visage mais très très coloré et très typé comment vous dire là c'est pas c'est pas les oracles prédictifs tout ça mais je trouve tellement les images là c'est plus les images qui me parlent quoi ces visages des hommes des femmes avec des effets si vous avez l'occasion d'aller d'aller voir sur un site allait le voir que the wisdom keeper il est vraiment c'est vraiment un oracle à part alors je suis pas sûr que je m'en servirai comme oracle mais des fois comme inspiration ou comme carte de méditation parce que ces visages il vous inspire quelque chose franchement je pense que celui là aussi c'est un que j'aimerais bien avoir donc ça c'est au niveau des oracles il y en a d'autres bien sûr il ya le duality deck de tania bond mais c'est toujours pareil voilà comme je dis c'est comme c'est des choses qui sont pas en français ça m'assez ça me bloque et alors après on va passer dans les le normand vous savez que c'est vraiment un jeu que j'adore le normand c'est vraiment le jeu que je pense que je me serre le plus souvent parce que je m'en sers également pour compléter mes jeux quel que soit quel que soit le tirage que je fais que ce soit un tarot que ce soit un oracle j'aime beaucoup compléter mes tirages avec le le normand j'en ai déjà pas mal mais il y en a quelques-uns déjà qui me plaisent en plus donc il y en a deux qui sont sur le d'alexandre mustruc je pense que vous devez le connaître puisque c'est quelqu'un qui a sa chaîne aussi alexandre si jamais il passe par là je lui fais un petit coucou également il ya deux de ses oracles donc de c'est le normand qui me plaisent il ya les ilinka le ilinka le normand qui me plaît beaucoup donc il me fait de l'oeil depuis un certain temps alors je pense que je vais me décider un jour à le commander aussi et puis à l'oracle de l'apprenti que j'aime bien j'aime bien le dos de l'oracle de la apprenti avec cette idée de clé et je me dis que ça serait peut-être un oracle intéressant à avoir parce que pas si quelqu'un autour de moi a envie d'apprendre le petit le normand je pense que celui ci il est vraiment fait pour apprendre parce que vous avez quand même sur le devant de la carte des mots clés et c'est vrai que pour apprendre c'est intéressant de la voir ça et donc je sais que ça pourrait être intéressé mes filles ou un petite fille parce que tout le monde un peu autour de moi à force de me voir avec la chaîne et les cartes et ben ça commence à les titiller aussi donc je pense que voilà ce sera peut-être les deux futurs achats c'est l'oracle de l'apprenti et il 4 le normand et il ya aussi un jeu d'alexandre que j'aime beaucoup c'est guérir avec les anges c'est un qui l'a fait et je trouve autant il y en avait un autre qui était sympa aussi mais pour moi les cartes était un peu trop vieillotte et c'est vrai que quand c'est un peu trop vieillot au niveau des cartes des dessins j'aime pas je suis pas ça m'attire pas mais là le dernier qui l'a fait guérir avec les anges ou les archanges je sais plus c'est guérir avec les anges et les archanges il ya un dos bleu avec des plumes un peu ça ressemble un peu au style de mon aura que j'ai fait et franchement je trouve trop trop beau celui là et je pense que voilà ça alexandre ces trois là dans pas longtemps je pense que tu vas me voir arriver sur ta chaîne et puis ben le dernier petit le normand aussi qui est sorti c'est celui de célia célia qui a sorti son un deuxième petit le normand il y avait le tannis et le alors par contre le deuxième je me rappelle c'est clair de c'est pas clair de l'une c'est je vais vous dire le je vais rechercher le titre de son petit le normand parce que je ne me rappelle plus C'est 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 le ratan des c'est reflet de lune voilà c'est pas à clair de lune c'est reflet de lune alors c'est un peu un petit le normand dans le style de des minutes de son aura de l'oracle des reflets qu'elle avait fait c'est un peu le style de ce thorac là Mais je crois qu'il est un peu plus en noir et blanc si ma mémoire est bonne alors je suis en train de regarder c'est pardon si je peux vous le présenter voilà je pense que vous allez le voir parce que ça peut être pas donner grand chose à l'écran voilà donc vous allez voir pour sa chaîne où elle vous le présente le présente dans une boîte en fer je trouve ça très sympa je pense que c'est vrai qu'ils m'attirent quand même aussi cela c'est plus les petits le normand je crois que je peux en avoir plusieurs sortes ça me gêne pas par contre ça c'est vraiment moi j'aime tous les jeux qui sont prédictifs voilà en règle générale j'adore ces jeux qui sont prédictifs sur ma wish liste il y en avait beaucoup plus avant mais je vous ai dit que pour noël j'en ai reçu pas mal j'ai eu des cadeaux qui sont arrivés après noël bah bah les problèmes de la poste les problèmes des transports les problèmes des grèves donc j'en ai reçu quand même quelques un pas mal plus un que je m'étais acheté qui est l'oracle des fées puisque j'avais hésité entre le tarot ce j'avais le tarot des fées celtes et j'avais envie d'un oracle pour compléter en fin de compte le jeu il faudrait peut-être maintenant que je trouve un petit le normand à base de fait je les normes à base de fait je dis des bêtises je l'ai puisque c'est ma petite fille qui s'en sert souvent donc je vous ferai sûrement des tirages avec les êtres les petits les petits peuples j'aime j'aime en ce moment j'ai envie de travailler là dessus sur le petit peuple dont je ferai peut-être des tirages tarot oracle le normand du petit peuple pour avoir un ensemble un peu sympa et puis voilà donc c'est vrai que ma wishlist et ben elle est un peu diminué ensuite après au niveau des livres Alors c'est vrai qu'il y avait un livre des sorties qui s'appelle le langage le langage des couleurs que peut être sympa aussi il y en a un qui me plaît bien aussi c'est le grand livre de la bible des faits de edouard bras et il est trop beau ce livre j'ai hésité à me le prendre parce que je l'avais vu l'autre jour à cultura et c'est vrai que la grande bible des faits ça fait un peu style ancien il y a des vraiment des jolis dessins dedans et je pense que le prochain fois que j'irai à cultura Voilà et après je voulais avoir aussi acheté un livre sur la méditation mais ça je l'ai fait je vais acheter mais je vous en parlerai peut-être aussi dans la prochaine vidéo sur les arrivées de janvier voilà mais écoute je pense avoir répondu à à ta question desi je te fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt à bientôt